Le 10 novembre 2020, dans un communiqué lu à la télévision, le procureur de la République près du tribunal de première instance de Dixon annonçait lancer un avis de recherche sur les principales figures de l'opposition contre le troisième mandat. Quelques jours plus tard, tous les concernés à l'exception de ces Cucunduno sont soit arrêtés ou se sont rendus eux-mêmes aux autorités. Le procureur devrait plutôt trouver les assassins mais pas des sympathisants du FNDC, avait-il dit. Depuis, l'ancien patron de l'ONG bat les citoyens de Guinée-Vie dans la clandestinité. Et les autorités judiciaires et sécuritaires ne lâchent pas l'affaire. Le responsable de stratégie et planification du Front National pour la Défense de la Constitution est toujours traqué. Après avoir effectué une descente policière chez lui et mis à sac sa maison, d'importants moyens sont toujours déployés pour traquer cet opposant. D'après nos informations, une équipe a été mise sur pied depuis le début de l'affaire par la direction centrale de la police judiciaire pour trouver tout un dispouvant mené à son arrestation. Les unités de recherche et d'enquête des différents escadrons de la capitale Conakry et de l'intérieur du pays sont aussi mises à contribution pour rechercher ces Cucunduno. Si jusqu'ici malgré de tels moyens rien n'a donné, cet activiste très respecté de la société civile continue de mener clandestinement ses activités pour lutter à sa manière contre le troisième mandat qu'Alpha Condé s'est octroyé à l'issue de la présidentielle du 18 octobre. Sécu Cucunduno a été plusieurs fois arrêté dans le courant de l'année 2020. Malgré l'essoufflement du mouvement, l'activiste n'est visiblement pas prêt à déposer les armes mais jusqu'à quand va-t-il tenir ? Malgré l'essoufflement du public